Courir de prime abord c'est plutôt facile, on en devient même très vite accro. Pour autant que l'on soit bien préparé, pas étonnant dès lors que de nombreux amateurs fassent appel à des entraîneurs privés, des coachs comme on les surnomme, que ce soit pour améliorer une technique de course ou tout simplement pour préparer un objectif commun. Maura Fribourg, le reportage d'Alberto Montessissa. 20 kilomètres, semi ou marathon tout court, les courses se multiplient. Pour s'y préparer, les coureurs du dimanche font de plus en plus appel à des coachs privés, pour diverses raisons. Quand j'ai couru toute seule, mon premier semi-marathon, je suis arrivée au bout, j'étais au bout de ma vie. C'était affreux, pourtant j'avais l'impression de m'être bien préparée et je me suis dit, je dois pouvoir faire différemment et mieux. Une simple blessure au genou où j'ai probablement trop forcé et puis après je me suis bien dit qu'il fallait que je travaille correctement. Comme tout sport, il faut apprendre une technique et cette technique je ne l'avais pas puisque je n'avais jamais couru en étant accompagné. Et de prendre un coach, c'était vraiment d'apprendre cette technique, développer les bons gestes, travailler la foulée. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la course avec un coach. Aujourd'hui c'est notre dernier entraînement avant Maura Fribourg. Thérésa Richaud accueille les participants à ses cours au chalet Tagobey, au-dessus de Lausanne. Et la demande ne cesse d'augmenter ces dernières années. Les coureurs cherchent surtout la prise en charge individuelle parce qu'ils courent mal. Donc vraiment il faut leur donner déjà la confiance et puis il faut apprendre à courir d'une manière correcte parce qu'en général ils commencent à courir trop vite. Et puis quand ils arrivent à un objectif, ils sont déjà trop fatigués ou ils finissent la cour très mal. Ici, tout doit être calculé. Pour ces amateurs de course à pied, outre les conseils avisés d'un coach, l'entraînement en groupe est le facteur le plus motivant pour continuer à courir et s'améliorer. Oui, oui, non, je progresse, mais je veux dire, je le fais vraiment pour moi. Je veux dire, je ne vise pas des temps extraordinaires, c'est vraiment pour progresser personnellement. Alors voilà, ça peut se traduire en quelques minutes de gagné. On ne gagne pas des demi-heures. Le chronomètre est une donnée, les mollets une autre. Et dans ce groupe, certains les préparent aux montées de Mora Fribourg. Alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais avec un coach parce qu'il y a deux ans, je courais tout seul de mon côté. Et puis honnêtement, les cinq derniers kilomètres, à partir de la montée de la sauna, je l'avais reté. Alors j'aimerais bien que cette année ça se passe un peu mieux. Et grâce à leur entraîneur, les amateurs entretiennent un espoir de victoire. Et Mora Fribourg, vous allez gagner alors ? Peut-être pas cette année. Mais avec l'âge, les coureurs se font coubertiens. L'important, c'est de courir. Courir d'ailleurs dans tous les sports, y compris en escrime, pour constituer une bonne...